et ben florian franchement encore un grand merci pour l'accueil ici au canada avec un grand plaisir pour moi j'ai passé un agréable moment surtout de part en expertise ce serait que les réseaux sociaux sont souvent particuliers mais là tout ce que tu as délivré durant ces 48 heures là comme on dit souvent le la meilleure des magies c'est pas dans la salle c'est lors des talks comme ça qu'on peut faire par exemple le fait de pouvoir aussi être dans plusieurs masterminds mais je sais pas comment toi tu as vécu déjà ces deux jours parce que tu es déjà dans d'autres mais l'immersion qu'on a fait ici avec impact au canada comment tu l'as vécu ben c'est clairement c'est l'expérience c'est à dire toujours vivre l'expérience c'est difficile à exprimer ou expliquer comme ça mais tout se passe dans ce genre d'événements c'est à dire le fait de voir des personnes voir leur force leur faiblesse les accomplissements les erreurs des échecs les réussites ça en fait ça fait gagner un temps fou ça fait gagner un temps fou et c'est ça que j'ai apprécié durant ces ces deux jours et je vois j'adore pour font à ton format vraiment à taille humaine parce que ça permet vraiment tu n'as pas le choix que de connecter avec tout le monde quasiment donc tu n'as pas le choix en fait donc clairement moi c'est de ces deux ces deux jours ça m'a permis même si j'étais intervenant ça m'a permis même de faire de prendre du recul c'est deux parce que ben en tant qu'intervenante s'étudiant un peu ma structure et pense à ce que tu vas dire aussi faire le point parce que l'idée c'est quoi c'est de partager nos expériences donc quand tu fais quand tu partages une expérience tu fais un peu une rétrospection un bilan de ce que tu as pu faire qu'est ce qu'est ce qui a fonctionné qu'est ce qui n'a pas fonctionné à ça ça n'a pas fonctionné voilà comment je le remercie peut transmettre donc par exemple ça peut être que toi tu vas me dire ok ben j'ai eu à faire telle erreur si j'avais su ça voilà comment j'aurais fait autrement et peut-être c'est quelque chose que j'ai envie de faire donc sur le fait que ben on profite de ton expérience ça permet ben littéralement de gagner des années quoi ouais attention je confirme que là ça permet de gagner des années et le format tu viens de le rappeler c'est je préfère garder à taille humaine parce que là on va vraiment faire l'autopsie de ton business personnellement personnalisé en plus de ça l'expérience parce que qu'est ce qu'on paye derrière c'est les une émotion et une expérience tout à fait quand généralement tu as de la masse après il ya plusieurs à chaque personne de savoir ce qui sera adapté à lui mais vu que moi je suis plus sur la stratégie faire aussi un point step by step tu viens de le rappeler il ya quelques instants de ça c'est un mastermind c'est sur un an deux ans trois ans car on voit ça ça sert de faire un mastermind sur un an clairement et pourquoi ça sert à rien de le faire sur un an parce qu'en fait tu vois les c'est pas c'est pas du c'est pas overnight c'est à dire c'est que parce que les personnes des fois qui rentrent dans des mains tu vas voir des personnes qui vont entrer dans un mastermind un an après ils vont changer aller dans un autre mastermind faire un an ils vont tourner 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 c'est moi j'appelle ça faire la toupie en fait choisir non qui reprennent le process du coup à zéro ça tu reprends à zéro il ya un certain dynamisme voilà il ya un dynamisme auquel tu t'habitues tu vois donc tu as tu es tu sais que ok ben par exemple chat et vous avez des meetings toutes les deux semaines par exemple et voilà vous avez un événement dont c'est tu planifie déjà des trois prochaines années parce que la planification c'est sur trois c'est sur trois ans ouais donc quand tu planifie c'est sur trois ans donc tu planifie ton business sur trois ans et dans et quand tu fais quand tu es en business tu dois te faire accompagner donc il faut qu'en fait que ta planification en termes de business soit également en corrélation avec la planification en termes d'apprentissage donc c'est à dire que si tu fais un mastermind que tu te dis ok je fais un mastermind le mastermind a l'année 1 le mastermind b l'année 2 le mastermind c'est l'année 3 bah en fait à chaque fois tu vas changer de dynamisme ouais parce que peut-être tu vas partir d'abord sur une stratégie ou par exemple une lancée que tu vas casser parce que ben peut-être une autre personne qui te connaît peut-être moins que le premier va te dire que non mais en fait c'est ça qui fonctionne c'est pas que ça fonctionne pas ça fonctionne mais peut-être ça fonctionne pas nécessairement pour toi donc tu vois donc d'où le fait également d'être dans un mastermind à terre humaine et de choice de process c'est à dire c'est que pour moi tu dois tu fais un mastermind c'est fait faut partir sur une sur une horizon de trois ans si ce n'est plus clairement et comme je disais c'est pas c'est pas en un an que les choses changent parce qu'il ya il ya beaucoup le côté mindset donc il ya une transformation déjà personnelle qui va se répéter ce qui prend du temps tu peux prendre ça il ya des graines que tu peux planter en fait par exemple la première année du mastermind que tu vas récolter sur la deuxième la troisième année tu viens de dire quelque chose qui est important quand tu suis de mastermind à chaque fois si c'est un nouveau coach un nouveau mentor qui a devant tu vas devoir lui réexpliquer d'où tu pars il va devoir prendre le temps d'analyser et le temps de donner les stratégies qui seront propres du coup à ton business à toi aussi clairement et on a beaucoup même par exemple ils vont quitter un mastermind en se disant ah peut-être bah ici a peut-être moins de monde il va aller dans un mastermind il ya peut-être plus de monde mais tu vois mais du coup le comment dire le côté humain il est perdant il n'est pas présent oui oui parce que seulement plus il ya demande aussi comme tu disais que son niveau des prénoms situé le but c'est de savoir qui fait quoi quels sont ses problèmes quelles sont ses zones d'ombre comment tu peux l'aider dessus exactement et tu vois après tu peux être dans plusieurs mois par exemple moi je me dis tu peux être dans plusieurs mastermind en même temps mais à des fins différentes ça peut être que ok tu as Thomas ce moment où il ya vraiment ton mentor qui t'accompagne d'un point de vue personnel et de business et tu as un autre mastermind où c'est plus networking donc tu dis ok là je vais faire du réseau pour peut-être aller chercher même des clients ou de nouvelles opportunités avoir d'autres expériences mais tu vois par exemple moi j'ai deux mastermind il y en a un que je sais que ok c'est mon mastermind principal il y en a un autre où c'est plus annexe pour plus du networking ouais de l'expérience etc tu vois donc c'est c'est deux visions différentes mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire deux mastermind mais au moins en tout cas le principal c'est trois ans trois ans ok là je pour conclure dessus quand je regarde tes trophées que tu as là quand on regarde celui d'un million que soit celui de 10 millions est ce qu'aujourd'hui tu recommandes à une personne réellement de se faire accompagner d'intégrer un mastermind parce qu'il ya des gens qui doutent encore dessus mais quand on voit ça il ya une vraie évolution et je pense ça fait trois ou quatre ans que tu fais des mastermind est ce que tu recommanderais à une personne qui soit un plafond de verre sur son business bien sûr de le faire est ce que c'est un investissement ou une dépense j'aime beaucoup c'est un investissement parce que déjà quand tu fais déjà le fait d'aller à mastermind c'est comment dire tu te fais tu te félicite tu te fais un cadeau à toi même en fait en te disant je suis capable de 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 comment dire de m'offrir je fais comme je me fais confiance à moi je crois en moi donc j'ai investi en moi ouais tu vois tu vas investir en quelqu'un d'autre c'est d'abord en temps que tu dois investir donc et c'est comme si tu te dis ok tu aimerais t'offrir chaque tout le monde veut veut s'offrir de belles choses tu veux t'offrir une belle mode une belle maison une belle voiture mais tu dois également t'offrir un bon manteau un bon accompagnement qui va te permettre justement de t'offrir les belles choses et toutes les choses que tu veux donc clairement le fait de déjà de rejoindre un mastermind c'est vraiment ce comment dire ce se rendre honneur en fait tu vas se dire qu'ok je suis capable de je le mérite donc déjà ça te ça te projette par rapport à ce que tu es capable de faire de faire parce que c'est pas tout le monde qui est qui qui se dit ok j'ai le courage de et je crois en moi déjà c'est tu tu signes un engagement avec toi ça c'est la première chose la deuxième chose également c'est que ben le fait d'intégrer un mastermind au delà même du fait de ce que tu vas penser que ça te donne la légitimité de pouvoir par la suite battu dire que voilà bah j'ai rejoint ma semaine où j'apprécie ça donc tu es légitime de te dire que ben toi également tu peux offrir ses services parce que c'est un coach qui n'a pas de coups c'est un pour moi c'est un arnaqueur donc avancé c'est il ya il voit je vais dire les choses clairement si qui vous suivez un coach qui se dit qu'il se fait pas accompagner c'est qu'il ya un problème dont vous en tant que leader vous pourrez transmettre ce que vous avez appris à d'autres personnes et vous aurez la légitimité de le faire et en troisième mieux également c'est que ben le fait d'avoir le de rejoindre ma semaine c'est un accélérateur parce que vous allez avoir accès à quelqu'un qui est passé par là où vous voulez aller et qui a fait toutes les erreurs que vous allez éviter et ça c'est des fois les personnes ne se rendent pas compte de ça c'est à dire je préfère avoir de faire accompagner par quelqu'un qui sait par exemple que ça à qui ça met peut-être dix ans de faire ce que vous voulez faire en trois ans en trois ans et lui va vous dire ben voilà comment moi j'ai fait rapidement et des fois les gens de l'église ça dessus dire que ben non voilà c'est un accès en fait tu payes du temps en fait tu payes le temps de tu payes le temps et les et les ordres de quelqu'un imagine quelqu'un qui il a peut-être fait ça lui a mis peut-être dix ans pour faire son premier million moi je préfère aller voir quelqu'un à qui ça a pris dix ans pour faire son premier million parce qu'elle veut dire voilà toutes les erreurs qu'il a commis en fait ouais durant ce parcours et je te donne même juste un exemple un de mes mentors comme ça sur le premier appel il m'a appris comment faire 30% de plus de marge tu vois et c'est un truc tout bête et sûrement les gens vont se dire que moi en fait il fallait penser mais à certaines personnes ça a mis des années avant dont lui-même ça a mis des années avant d'y penser je rejoins le programme il me dit ok florent est ce que tu veux faire 30% de plus j'ai fait oui et j'ai dit il me dit 30% de plus pas qu'une fois parce qu'à la fin de tes jours ok j'ai dit oui il m'a dit change de devise il a raccroché ok passe de canadien us 25 ou 25% à 30% de plus et tu récupères les 30% parce que si on est au canada donc on vous dit par exemple 10 dollars c'est pas 10 dollars c'est 10 dollars canadiens tu enlèves 30% dessus exactement ouais ok et lui ça lui a mis et lui si je lui s'en est rendu compte au bout de six ou huit sept ou huit ans quelque chose comme ça et moi il m'a dit ça dès la minute où j'ai signé avec lui et qu'elle a raccroché je me suis dit il fallait penser il fallait penser c'est juste ça mais c'est un exemple c'est des petites choses auxquelles il ya beaucoup de choses auxquelles vous pensez pas et quand on va vous partager les stratégies vous avez effectivement il fallait penser mais ouais ok il fallait penser mais ça fait ça tu vas dire ça fait sept ans qu'il fallait penser en fait mais clairement et là c'est ça qui c'est un accélérateur clairement donc clairement moi je vous recommande de rejoindre les mastermind les résultats parlent d'eux-mêmes ça va vous faire gagner du temps et ça va également vous vous transformer en tant que personne qui mérite d'avoir le succès que vous voulez en fait et vous n'allez pas vous mentir à vous-même parce qu'il ya beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes en disant je veux mais si vous vouliez vraiment vous serez pas là comme ça vous serez déjà en train de passer à l'action en investissant vous même parce qu'il ya une différence entre vouloir est vraiment le vouloir parce que beaucoup de personnes veulent des choses mais ne se donne pas les moyens de d'aller les chercher en fait et maintenant c'est bon qu'il y avait le choix le choix passé à l'action bon bah franchement moment sympathique flow donc on était parti pour une minute mais on est étiré parce que l'on s'est loupé à miami même si on a passé un bon moment et maintenant je profite de toi vu que je suis ici au canada et franchement avec grand grand plaisir merci pour tous ces types là tu vois on est là en train d'échanger face à une caméra mais ça m'a donné encore d'autres idées derrière la tête que j'ai dépêché d'aller d'été en tout cas merci Flo un grand plaisir keep going et rejoignez le mastermind impact car ça va littéralement transformer en tout cas votre perception des choses par rapport à votre vie personnelle à votre business on se retrouve de l'autre côté c'est parti